Morte à 76 ans, J.N. Birkin avait fait une confidence étonnante auprès des journalistes de L'Express en 2009. Des révélations concernant des cendres conservées dans un pot de confiture à la fraise. Décédée le 16 juillet 2023 à Paris, J.N. Birkin a laissé derrière elle des milliers de fans mais aussi ses filles Charlotte Gainsbourg et Lou Doyon, qui avaient annoncé sa mort dans un communiqué particulièrement émouvant, sa troisième fille Kate Barry a succombé après une chute du quatrième étage de son immeuble parisien en 2013. Interviewée en 2009 par les journalistes de L'Express, l'ancienne muse de Serge Gainsbourg avait fait des confidences étonnantes au sujet de sa maman. Fille de David Birkin, 1914-1991, commandant dans la Royal Navy, et de l'actrice Judy Campbell, elle avait révélé conserver les cendres de sa mère dans sa cuisine à l'intérieur d'un pot de confiture. Je conserve ma mère dans la cuisine, à côté des boîtes de thé. Ces cendres sont dans un pot de confiture à la fraise. Dessus, il y a marqué « Maman », avait-elle confié. Concernant ces cendres, celles-ci ont été dispersées dans un lieu symbolique pour la chanteuse qui a interprété le titre « Je t'aime moi non plus », la tombe de sa fille Kate Barry. Quelques années avant sa mort, J.N. Birkin avait également fait des révélations étrangement prémonitoires au sujet de sa mort. En 2013, elle avait ainsi confié dans Paris Match, « J'ai compris que je le veuille ou non, que je n'avais plus que 10 ans devant moi. » Bon, si je fais comme Maman, Judy Campbell, décédée en 2004 à l'âge de 88 ans, note de la rédaction, peut-être un peu plus. Mais, il n'y a pas un moment à perdre. Des propos prémonitoires puisqu'elle est effectivement morte 10 ans plus tard, en 2023. Concernant les causes du décès, Paris Match a indiqué qu'elle aurait succombé à un nouvel AVC. En effet, elle avait déjà été victime d'un AVC en 2021. Le lendemain de sa mort, ses filles avaient partagé un tendre message concernant leur maman, J.N. Birkin Sen est allé après 16 ans d'une bataille acharnée contre la maladie. Depuis son AVC en septembre 2021, sa famille et le merveilleux personnel soignant ont été à ses côtés nuit et jour. Depuis quelques jours, elle marchait à nouveau, était motivée de reprogrammer son Olympia et avait décidé de reprendre son indépendance. Ce premier soir seul, aura été le dernier. Elle l'avait décidé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada